Je suis assez convaincu qu'on va vers une bulle IA, ce qui n'est pas dramatique en soi. Prenez vos précautions. Pourquoi je pense que... Parce qu'on m'a posé souvent cette question, et comme c'est une question un peu d'ordre financier, je ne suis pas conseiller boursier, vous voyez, je n'y connais que dalle, mais je vois des choses. J'essaie d'être malin et de comprendre des trucs. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas ma spécialité. Il y a beaucoup d'épargne disponible. Vous vous souvenez de la bulle Internet, nanana. Elle était liée au fait que beaucoup, beaucoup de gens avaient de l'épargne disponible et avaient investi sur des nouvelles technos qui allaient révolutionner le monde. L'IA, c'est clairement une nouvelle techno qui révolutionne le monde, qui ne partira pas et qui va faire la course à l'échalote. Chaque GAFAM va essayer de faire encore mieux que le concurrent pour prendre la place. Donc ça ne va pas s'arrêter, ça va s'accélérer, ça va changer des tas de choses, ça va détruire des emplois en plus. Donc oui, ça compte aussi dans l'histoire de bulle, c'est-à-dire que de bulle IA ou de bulle Internet, plus tu as de l'épargne disponible, plus des gens mettent leur thune dans ces trucs-là qui font gonfler les investissements, les innovations, etc. En plus, ça détruit de l'emploi. Donc la valeur travail est en train de quitter encore un peu plus les bras des humains pour aller dans les serveurs des intelligences artificielles. Vous voyez, un petit transfert dans la valeur produite, dans certains métiers c'est le cas, dans le conseil, dans le commercial, dans plein de bouchy jobs, bref, il y a une liste, je vous montre une liste longue, comme le bras des métiers les plus impactés par l'IA. En fait, la valeur générée, les sous générés par des prestations des humains, il y en a un bout qui va être demain transmise à l'IA. Donc ça donne encore plus de valeur produite à ces trucs dans lesquels on va mettre encore plus de sous parce qu'il y a de l'épargne disponible dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Beaucoup plus qu'à l'heure de la bulle Internet. Ça veut dire que tout va gonfler en fait. Celui qui va se mettre dans son gros outil à mettre de l'IA, il va dire à tout le monde, t'as vu, j'ai mis de l'IA dans mon outil, boum, il va gagner de la valorisation. Un open AI, les GAFAM, tout ça, ils vont tous gagner de la valorisation parce qu'on va miser sur les uns et les autres parce qu'ils ont tous une chance et on ne veut pas perdre. Il y a aussi des tout petits outils qui vont pouvoir se créer, avec un coup de no-code et un petit peu de malin, de bon esprit malin. Bim, on se fait un petit outil IA magique qu'on met sur le marché immédiatement. Bim, les gens vont investir dessus. Le fait est que dans l'usage concret, toutes les GAFAM ne vont pas gagner. Déjà une, donc il y en a quelques géants qui vont se planter et quelques géants qui vont gagner. Ça m'accroche. Dans les petits outils, à un moment, un petit outil, une petite fonctionnalité va se retrouver tellement partout ou en mode gratuit ou intégré dans d'autres gros outils que la valo va tomber. Ou vous aurez fait un petit outil magique. Dans un an, il est dans Windows de tout le monde. Du coup, plop. Donc ça, ça va crusher aussi. Et les gros outils qui gagnent de la valo en disant j'ai intégré l'IA, en fait, dans deux ans, tous les outils auront intégré l'IA. Ce sera passé dans les mœurs et les habitudes. Donc ça va crusher aussi en termes de valeur ajoutée. Ça fait beaucoup de crush dans tous les sens autour de l'IA. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a de la valo qui va faire piout et on sera dans une bulle l'IA. Il y aura des gagnants et il y aura des perdants.